Notre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, enregistré depuis le mondial de l'auto qui fait cette année ses 120 ans, c'est Jacques Achenebroie, le président de Valeo. Bonjour, merci d'être là avec nous et de nous recevoir sur ce stand. Vous me rassurez, on ne dort pas sur le stand Valeo ? Non, on n'a pas le temps de dormir chez Valeo. En fait, c'est la réalité virtuelle et on a de plus en plus de produits qu'on démontre avec nos clients en réalité virtuelle. Si vous prenez dans le stand ou d'autres aspects, vous verrez que la réalité virtuelle devient réelle chez nous. Oui, réalité virtuelle et aussi voiture autonome. C'est vrai que c'est un peu une des stars, on va dire, une des vedettes de ce mondial. Toute la presse française et étrangère aussi, russe, j'ai entendu, allemande, qui voulait en savoir plus sur Drive4U, cette voiture autonome. Elle n'est pas nouvelle parce que vous l'avez testée, je crois que c'était il y a un an, sur le périph' autour de Paris. Mais là, elle va être rentrée carrément dans Paris parce que c'est plus compliqué de conduire évidemment dans Paris. Est-ce qu'elle a passé un cap, cette voiture, aujourd'hui ? Cette voiture, mois après mois, passe des caps. Ce qu'on a voulu démontrer par cette voiture, c'est qu'en utilisant des capteurs, des capteurs en série, c'est-à-dire qu'on livre déjà un certain nombre de nos clients, que ce soit les lidars, 100% de nos capteurs, que ce soit des lidars, que ce soit des caméras, que ce soit des radars, des capteurs ultrasons, donc des capteurs standards, les yeux et les oreilles de la voiture, plus l'ensemble de nos logiciels. Et c'est bourré d'intelligence artificielle qu'on était capable non seulement de faire les 24 heures du périphérique, ce qu'on avait fait il y a deux ans, mais aujourd'hui de rentrer dans la ville et de montrer que dans une situation réelle, les voitures ont fait de tels progrès qu'on est capable, de façon autonome, de circuler dans Paris. J'imagine que vous l'avez testée. Il paraît que c'est hyper impressionnant de voir le volant tourner tout seul et que c'est assez fluide en fait. Alors on a eu des commentaires d'un certain nombre de personnes qui l'ont utilisé, ou quand je l'utilise moi-même, c'est que c'est quelquefois trop fluide, trop lent. En fait cette voiture respecte à chaque moment le code de la route. Et donc d'autres voitures se faufilent autour de la nôtre, mais la nôtre très calmement. La queue de poisson, elle ne la connaît pas évidemment. Elle n'en fait pas, elle les subit et réagit de façon très forte et très rapide aux différentes queues de poisson ou à des piétons, des cyclistes qui traversent sa voie. Ce n'est pas pour tout de suite encore une fois la voiture autonome. Il y aura des robotaxis, vous en parliez, je crois que c'était sur BFM, les robotaxis c'est pour bientôt. Mais le particulier qui achète une... Est-ce qu'il est prêt, pardon, de question en une ? Est-ce que les particuliers sont prêts à être un peu dépossédés de leur voiture ? Parce que là on est en autonomie de niveau 5, je parle sous votre contrôle. C'est niveau 4. Ah c'est 4, donc il faut être pas loin. Il faut être pas loin, il faut qu'on ait un conducteur qui soit capable en quelques secondes de reprendre le contact. Ça c'est niveau 4. Niveau 5 c'est quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de volant, c'est ça. Donc niveau 4, quand est-ce qu'on pourra l'acheter ? Alors je pense que vous avez posé plusieurs questions. Je réponds à la première. La première c'est qu'on verra effectivement des robotaxis aux Etats-Unis ou en France, puisqu'on a pris une participation dans une société qui est un de nos voisins ici, qui s'appelle Navia, qui a déjà des navettes électriques et autonomes. Et on aura de façon assez large des robotaxis qui seront exploités aux Etats-Unis, en France et dans d'autres pays. Donc ça c'est un marché qui dans les mois qui viennent, lorsque c'est 3 mois, 6 mois, on verra. Avec des tracés, des tracés prédéfinis. Dans des zones relativement bien balisées, qui seront connues. Pas dans Paris. Oui, ça pourrait être dans des quartiers de Paris, mais ce n'est pas à Paris que ça commencera. Donc ça c'est un marché qui est bien identifié. L'autre question que vous avez posé, c'est quand est-ce que vous ou moi, en tant que particulier, pourrons acheter une voiture ? Je rajoute une question avec un surcoût évident, encore que, ce n'est pas sûr ? Ce sera beaucoup plus long, probablement une dizaine, peut-être un peu plus d'années, où on pourra, vous et moi, acheter une voiture qui sera totalement autonome. Alors aujourd'hui, le robotaxi, comme il remplace un chauffeur par des ordinateurs et par des capteurs, le prix a moins d'importance qu'il n'aura pour vous et pour moi. Je ne pense pas que vous seriez prêt à dépenser le prix de la voiture pour avoir une voiture autonome. Donc ce sera un marché qui sera beaucoup plus compétitif, mais qui évolue mois après mois par des assistances à la conduite. On est le numéro un mondial sur tous ces capteurs. Et c'est vous aussi, il faut expliquer, cette voiture qui tourne dans Paris, c'est une Range Rover, je crois, c'est ça ? C'est une Range Rover. Vous n'avez pas vocation à faire une voiture, on le sait, c'est équipementier, mais tous les capteurs, les lasers, les caméras, c'est vous, c'est Valeo ? C'est nous qui les avons faits, qui les ont reconçus, et on est en train de développer les générations suivantes. On essaye, on dépense plus de 10% de notre chiffre d'affaires en R&D. On développe les capteurs de technologies qui viendront en 2025, en 2030. Alors il y a une troisième question que vous avez posée, c'est est-ce que vous allez accepter, est-ce que je vais accepter de déléguer la voiture ? C'est pas dépossédé, c'est délégué. Je pense qu'il vaut mieux dire délégué, c'est plus positif que dépossédé. Je pense qu'il y a un certain nombre de circonstances, que ce soit dans des embouteillages à Paris, et Dieu sait s'il y a des embouteillages à Paris, ou dans des autoroutes pour lesquelles finalement c'est assez ennuyeux de conduire. À ce moment-là, il vaut mieux déléguer la conduite à un ordinateur qui prend en charge cette conduite pendant que vous pouvez récupérer votre temps. Donc je pense que petit à petit, le particulier, donc vous et moi, on s'habitera à déléguer la conduite, et finalement on reconquérera une partie du temps qui est aujourd'hui perdu. Alors Valeo, c'est effectivement la voiture autonome, mais c'est aussi les voitures électriques, vous fabriquez des moteurs électriques, c'est ça ? Alors on produit des moteurs électriques de petite dimension, ce qu'on appelle du 48V, qui permettent l'hybridation de la voiture. C'est-à-dire une voiture hybride, c'est une voiture qui a moteur thermique et un boosting électrique, ce qu'on appelle l'hybride. Qui peut être rechargeable ou pas d'ailleurs. Qui peut être rechargeable ou pas, donc on est là aussi le numéro 1 mondial. Et puis on a créé une co-entreprise avec Siemens il y a deux ans, où on s'est spécialisé sur la voiture électrique, et donc le moteur électronique de puissance, que ce soit l'onduleur ou le chargeur, de haut voltage, qui nous permet d'être là aussi probablement l'un des leaders, sinon le leader mondial. En même temps pour l'instant, mais il faut se projeter évidemment, et c'est votre rôle, mais c'est un micro-marché la voiture électrique, quand on voit les chiffres, c'est 2% des ventes. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui rebute le consommateur, l'automobiliste ? C'est quoi ? C'est le surcoût aujourd'hui ? Ça coûte plus cher ? C'est l'autonomie ? On aimerait que ça dure plus longtemps ? Les bornes de recharge en France, on s'équipe, mais c'est quand même assez léger. C'est quoi ? C'est les aides fiscales qui ne sont pas assez généreuses ? Ou peut-être les constructeurs automobiles qui, pour l'instant, on peut le dire en termes d'offres, l'offre automobile, les gammes, ça ne suit pas. C'est peut-être ça la réalité de sinon ? C'est même pire que ce que vous dites, on n'est même pas à 2%, on est probablement à 1,2%, 1,3%. Je voulais être positif, c'est pour ça. Mais le marché prend très vite. Le marché est en croissance de 70% par an. Donc on voit qu'il y a une impétence de plus en plus grande du consommateur pour un véhicule électrique. Il y a un problème de réglementation et puis un problème de goût et de véritable volonté du consommateur d'aller vers le véhicule électrique. Ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'un consommateur a fait le pas vers un véhicule électrique, il ne revient pas en arrière. Ce sont de vraies voitures, très agréables à conduire, avec une forte puissance. C'est-à-dire que ce ne sont pas des véhicules électriques qu'on avait quand on était enfant, ce sont de vraies voitures qui sont très agréables à conduire et qui sont silencieuses. Puis la réglementation. Vous avez dû remarquer en Europe que le diesel baisse de plus en plus vite. Et la réglementation qui limite les émissions de CO2, donc moins de CO2, mais aussi moins de diesel, veut dire plus électrique. À marche forcée, les constructeurs doivent y aller ? Toutefois, par la réglementation et par l'appétence du client, on voit que les groupes automobiles, au-delà de Tesla qui est connu, de Renault-Nissan, qui ont été des précurseurs dans ce marché-là, on voit tous nos clients... Mais timidement, précurseurs, mais timidement, Renault par rapport à d'autres constructeurs qui sont allés plus vite sur l'hybride rechargeable. Je pense à Toyota, par exemple. Alors, Toyota, c'est de l'hybride, pas forcément rechargeable. Donc, en fait, pour répondre aux normes, il y aura toute une gamme de produits. Oui, il y aura des véhicules à essence hybrides, dont on parlait tout à l'heure, des véhicules du type, des véhicules qu'ont développés Toyota depuis une dizaine d'années. Il y aura des véhicules qui seront hybrides et rechargeables. Il y aura des véhicules qui seront électriques et rechargeables. Et puis, des véhicules purement électriques. Donc, il y aura une gamme de produits de plus en plus large. Et puis, il y aura des véhicules qui seront urbains. C'est une véhicule qu'on est en train de développer dans Paris, qui est basée sur un moteur de très faible puissance, de 48 volts, qui permet d'avoir une autonomie... De rouler 150 km. Qui roule 150 km jusqu'à 100 km heure. Qui est typiquement un produit urbain, qui est fait pour, soit vous et moi, mais aussi pour les livraisons en milieu urbain, pour tout un certain nombre de services qui sont en milieu urbain. Et puis, il y a les véhicules électriques, de type Leaf ou Zoé, qui sont au contraire des véhicules qui sont capables de parcourir une longue distance. Aujourd'hui, il y a effectivement un problème de prix et un problème d'autonomie. Le prix sera réglé dans les années qui viennent, quand ça deviendra un marché de masse. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, les coûts sont en train de baisser. Et puis, l'autonomie, c'est un sujet. Finalement, 400 km d'autonomie, c'est une autonomie qu'on avait il y a 20 ans, 25 ans, dans les voitures qu'on utilisait. Simplement, on est devenu très exigeant aujourd'hui. Et il faudra à la fois avoir des bornes de recharge, évidemment. On est capable de voyager de longue distance que si on a des bornes de recharge. Donc, il faut absolument que les bornes de recharge existent. 25 000 aujourd'hui en France, certains disent qu'il en faudrait 4, 5 fois plus des bornes de recharge. Ailleurs programmes du gouvernement pour investir une centaine de milliers de bornes, ça ne suffira pas. Il faudra que les garages, que les particuliers, que les grandes surfaces, que les stations essence investissent elles aussi dans les stations de charge. Mais on voit que c'est inélectablement, à la fois en Europe et en Chine, un marché qui va se développer extrêmement vite. Avec des investissements très, très lourds. Je voyais que sur la voiture autonome, ça coûte cher en investissement à l'ensemble de l'industrie. Près de 60 milliards d'euros. Je crois que c'est Alix Partner qui sort le chiffre. Rien que pour cette année, pour l'ensemble de l'industrie. Tout le monde aura les moyens, Jacques Achenebroie, de suivre, vu la masse d'investissement que ça représente. Alors, il faut que chacun choisisse les segments de marché dans lesquels il va investir. Pour être présent par exemple. En tant que Valeo, on a fait nos choix. On investit de façon extrêmement massive sur le véhicule électrique et sur le véhicule hybride. On investit sur ces marchés de la voiture autonome, de la voiture connectée, de l'assistance à la conduite finalement, qui sont des étapes qui viennent les unes après les autres. On est dans chacun de nos métiers, aussi bien ces deux métiers-là, mais aussi le thermique et aussi l'éclairage. Soit le numéro 1, soit le numéro 2 mondial. Donc, ce sont des révolutions qui sont en train de se passer sur le marché dans lesquelles on a résolument décidé d'investir. C'est ce qui explique d'ailleurs que sur 5 ans, on parle du cours de bourse parce qu'il faut en parler d'un essor boursa. Sur 5 ans, le cours de bourse, c'est 600%. Donc, ça vous donne le sourire. Mais c'est vrai que vous avez été, c'est vrai, une des stars, un des chouchous du CAC 40. Et puis, patatras cet été, vous avez été prudent. Je n'ai pas compris si c'était d'ailleurs un profit warning sans le dire véritablement. Vous avez été prudent et le marché vous a sanctionné 40% de baisse depuis le début de l'année. C'est trop dur. Elle est excessive pour vous, cette réaction des marchés ? On n'est évidemment pas content que le cours de bourse baisse. Et autant, j'étais très content que le cours a monté, comme vous le disiez, de 600% en quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, et revenant à juillet, on voyait très clairement que le marché européen, au moins au Q3, serait impacté par le changement de normes. On a changé de normes de NEDC vers WLTP. C'est probablement un peu trop technique, mais on a changé de normes. Et certains de nos clients ont du mal à homologuer leurs véhicules. Et on voit, à la fois sur tous les pays européens... D'où les ventes, les chiffres d'août et septembre, avec les ventes en hausse. En août, elles étaient plus élevées. En septembre, elles sont très, très basses. Mais nous, on est lié à la production. La production de juillet était bonne. Celle d'août, moins bonne. Et celle de septembre, probablement moins bonne. Donc, on a anticipé une Europe qui serait très difficile sur Q3. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si Q4... Et vous l'avez communiqué au marché ? Et on l'a communiqué au marché. En premier, d'ailleurs. En premier. En premier. Alors, vous vous rappelez la formule d'Edgar Ford ? Avoir raison trop tôt, c'est un grand or. Je suis le premier et maintenant, chaque fois que nos concurrents ou nos clients font, on a eu pas fort. On a eu des escaliers. Il y a quelques jours, on a eu Ford, General Motors. Donc, on souffre peut-être plus que les autres. Mais je pense qu'on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on informe nos actionnaires. Et c'est le souci de transparence que nous avons en permanence et nos actionnaires. Il y a un deuxième sujet, c'est la Chine. La Chine qui a ralenti. On avait anticipé dès le mois de juillet que la Chine serait difficile. On voit une Chine qui, au mois d'août et probablement au mois de septembre, est en baisse. Et donc, ces deux sujets font qu'on a été prudents sur le second semestre. Après qu'on comprenne bien, Jacques Hachonne-Brois, ce qui handicap vos résultats. Résultat net, en baisse, c'est du passé, au premier semestre, de 10%. Je parle sur votre contrôle, c'est bien ça. Qu'est-ce qui handicap vos résultats ? Qu'on comprenne bien, c'est quoi ? C'est la hausse du prix des matières premières. C'est cette joint-venture avec Siemens qui est prometteuse dans l'électrique, mais qui a un coût à court terme parce que vous avez pris 10 milliards d'euros de commandes. C'est ça, on m'a donné les chiffres juste avant, j'ai bien été briefé. Mais il faut embaucher des gens et ça a un coût à court terme et ça pénalise vos résultats. C'est quoi ? Les procédures d'homologation, on le disait. C'est tout ça, on a eu une croissance. Entre la croissance organique et les acquisitions que nous avons faites, nous avons eu une croissance de 9% au premier semestre. C'est pas mal. Je parle de résultats nets, là. La croissance de 9%. Ensuite, on a eu effectivement cette joint-venture que nous avons avec Siemens qui a pesé sur nos comptes. C'est une joint-venture qui est une énorme start-up. On va passer de quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière à plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en 2021-2022. Donc on voit qu'on est en train de créer un leader mondial qui pèse sur nos comptes à court terme. En fait, il faut peut-être oublier le court terme. Il faut regarder les perspectives. Et dans les perspectives, nous avons des carnets de commandes qui nous assurent une croissance forte. Et encore une fois, on est numéro 1 mondial dans tous nos métiers. Numéro 1 ou numéro 2 mondial dans tous nos métiers. Donc à court terme, on souffre. Je suis extrêmement confiant que dans le moyen terme, on va revenir à la fois sur la croissance de notre chiffre d'affaires et sur la croissance de nos résultats. Et juste, pardon, un tout petit peu encore de court terme, mais sur le second semestre, sans tout dévoiler, parce qu'il y a une croyette période, mais la marge, c'est ce que regarde la bourse, la marge pourrait rester autour de 8% ? Ou est-ce que tout ça est encore très incertain ? Les choses, chacune des choses à son temps. On a prévenu le marché qui avait des difficultés du LTP. Elles sont là. On a prévenu le marché qui avait des difficultés de la Chine. Elles sont là. On a prévenu aussi le marché, ce que vous évoquiez tout à l'heure, que les coûts des matières premières allaient nous impacter. Donc, toutes les mauvaises ont été données, finalement. Les mauvaises nouvelles ont été là. Alors, après, ce qui va se passer sur la deuxième partie de l'année, on le dira au mois d'octobre, quand on présentera notre chiffre d'affaires. Je suis très confiant sur le moyen terme. Donc, pour vous, encore une fois, le plus dur boursièrement est peut-être passé pour Valeo ? Là, c'est toujours très difficile d'anticiper. On me demande si aujourd'hui, le cours de bourse reflète la valeur de Valeo. On se voit les résultats, non ? La réponse est non. C'est-à-dire que quand on compare le cours de bourse et la valeur de Valeo aux perspectives que nous avons à moyen terme, elle est très largement sous-estimée. Donc, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, le cours de bourse... Valeo est sous-valorisé pour vous, c'est une évidence aujourd'hui. Valeo est sous-valorisé aujourd'hui, oui. On va dire, on finit là-dessus, Jacques Hachonbroit, que 2018 pour Valeo, c'est une année de transition, finalement, et que 2019 sera peut-être l'année du retour de la croissance à deux chiffres. C'est une année dans laquelle on investit pour le futur. On investit sur le futur, sur l'ensemble de nos métiers et on a des perspectives avec les carnets de commandes que vous avez prises ces dernières années, plus les carnets de commandes de Valeo Siemens, on a des perspectives qui me laissent extrêmement optimistes pour le futur. Eh bien, on en reparlera, on se reverra. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Donc, Jacques Hachonbroit, le président de Valeo, qui est l'invité de la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501